Le 4 quarts politique de la semaine, nous nous retrouvons comme toutes les semaines pour analyser, décrypter l'actualité avec le professeur Emmanuel Messas, cardiologue, chef du département de cardiologie à l'hôpital Pompidou, conseiller municipal et délégué à la santé. Michel Taubman, I-24 News, Anne-Sophie Seban, chercheur, géopolitologue et directrice de l'American Jewish Coviti et Alberto Toscano, président de l'association de la presse européenne. Professeur Emmanuel Messas, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous ouvrons ce premier volet de notre 4 quarts avec vous et une fois n'est pas coutume, on va commencer par le vaccin puisque c'est la seule note d'espoir en ce moment. Il y a toutes sortes de vaccins apparemment qui sont sur le marché. On nous dit que la vaccination ne sera pas obligatoire et que les Français ont peur des effets secondaires. Est-ce qu'ils ont raison ? Alors, bien entendu, les progrès ont été faits très, très rapidement. Vous avez vu que normalement, c'est des choses qui prennent plusieurs années et ça a été fait en quelques mois par des laboratoires très sérieux, qui est le laboratoire Pfizer, le laboratoire Moderna, AstraZeneca avec Oxford, qui sont les trois laboratoires qui sont les plus avancés sur la vaccination. Donc, c'est des choses tout à fait sérieuses. Est-ce qu'il y aura des effets secondaires ? C'est probable, comme toute vaccination, mais le problème, c'est le rapport bénéfice-risque, comme dans tout traitement et comme dans tout procédé en médecine. Et là, clairement, le bénéfice-risque, il a été évalué, il est positif et donc il y a un intérêt majeur à la vaccination. Donc, je comprends l'abstention, mais la résolution de cette épidémie passera par la vaccination. Néanmoins, vous avez bien vu que près d'un Français sur deux ne compte pas se faire vacciner contre le Covid-19. C'est un chiffre qui vous surprend ? Un peu, oui, tout à fait. Maintenant, pour être honnête, dans la politique qui va être engagée, on va cibler plutôt les personnes à risque, puisque globalement, sur l'ensemble de la population atteinte, ceux qui sont graves et qui peuvent saturer les hôpitaux sont les patients à risque. Ça veut dire les patients de plus de 65 ans, les patients avec des comorbidités. Eh bien, ceux-là, clairement, ont un bénéfice à la vaccination d'un point de vue personnel et d'un point de vue épidémiologique pour ralentir la progression et la sévérité de la maladie. Alors, le plan en trois étapes de la sortie du confinement ou des sorties progressives du confinement, ce plan est en place. Comment éviter les ratages du premier déconfinement ? Alors, c'est compliqué parce que, d'un côté, quand on est simple, ça va trop vite et c'est le ratage, comme vous l'avez dit, et on se retrouve avec le pic. Et d'un autre côté, quand c'est progressif, c'est difficilement lisible et les gens ont du mal à adhérer parce que la compréhension des différentes étapes n'est pas clairement définie. Et malgré tout, c'est la seule façon d'éviter un pic et donc une saturation et donc retourner à un confinement plus sévère. Donc, il n'y a pas de solution idéale. Mais clairement, les par-étapes et les allers-retours dans la sévérité des restrictions sont la seule et la seule solution avant la vaccination ou l'immunité globale. Et probablement, on aura les deux. On aura une partie qui aura eu la maladie et d'autres qui auront le vaccin. Bien entendu, sous-jacent reste la durée de l'immunité induite par le vaccin ou par le fait de l'avoir déjà eu et le fait que le vaccin puisse éviter des formes sévères. Ça, on ne le sait pas trop. Mais clairement, réouvrir tout d'un coup, c'est s'exposer à un retour à des restrictions très fortes. Fermer complètement, ce n'est pas possible parce qu'il y a vraiment un problème social et mental qui est en train de s'installer. Donc, la seule solution qui n'est pas idéale, c'est l'association par étapes, mais qui nécessite une pédagogie forte pour expliquer chacune des étapes. Alors, est-ce que le fait de l'avoir déjà eu, comme vous dites, prémuni contre une nouvelle contamination ? Alors, pour l'instant, les cas sur, je crois, oui, 11 millions de gens positifs, il y a eu 5 ou 6 infections avérées. Après, l'idée de savoir si vraiment on ne l'a eu pas, c'est compliqué parce qu'il y a des gens de sorte des porteurs chroniques. Vous savez, lorsqu'on est positif PCR au niveau de nos pharyngés, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'on peut avoir une sorte de cimetière de virus dans monarine, pas que des coronavirus, des rhinovirus et autres. Et donc, la seule façon de savoir si vous êtes vraiment actif, c'est de mettre en culture le prélèvement. Et ça, très peu de laboratoires le font. Ça a été fait et on a remarqué que 1 sur 4 était faussement positif. Donc, c'est compliqué à gérer pour savoir la réinfection. Mais il semblerait que et à Marseille et dans certains sens mondiaux, on n'a plus montré des réinfections. C'est la première chose, mais c'est très rare. La deuxième chose, c'est vrai aussi que les patients qui avaient des anticorps positifs sont venus négatifs à un près 6, 12, 12 mois, oui, 8 mois. Et donc, ça pose le problème de savoir est-ce qu'à l'instar de la grippe ou autre, il faudra revacciner une fois par an les patients. C'est possible. Les cas de dépression sont fréquents. L'hiver et le coronavirus accroissent. Les cas de stress. Est-ce qu'il y a plus de patients de ce type aujourd'hui dans les hôpitaux ? Alors, pas dans les hôpitaux, mais dans les consultations, oui. C'est vrai qu'on voit des problèmes d'isolement, des problèmes psychologiques à la peur de la maladie ou même à la peur d'agoraphobie. Et il y a aussi des complications qu'il faudra gérer. Objectif, il y a des patients qui, malgré le fait qu'ils n'ont pas atteint de pulmonaire, sont essoufflés parce qu'ils ont ce qu'on appelle une dysautonomie, avec des fréquences cardiaques qui peuvent monter d'un coup à 120, 130 par minute dès le début de l'effort. Ou des gens qui désaturent alors même que les poumons sont normaux. On n'a pas tout compris dans le mécanisme. On a eu, nous, puisqu'on a bien décrit cela très tôt, des problèmes de thrombose. Parce qu'il y a un tropisme du virus sur la cellule endothéliale. Et donc, ça peut donner des embolies pulmonaires, ça peut donner des flébites à distance, à distance de l'infection. Ça peut donner, on a vu même, des thromboses d'aortes, des thromboses artérielles, des ischémies aigües. C'est des patients sans facteur de risque, simplement eu égard au coronavirus alors qu'ils n'avaient pas de symptomatologie pulmonaire. Donc, c'est un virus assez compliqué. Il y a des encéphalites, il y a des myocardites. Donc, je ne vais pas faire peur à tout le monde, bien sûr, puisque j'ai un billet de sélection. Je ne vois que des complications, mais il y aura probablement une sorte de consultation, de service dédié, nous l'on le fait déjà à Pompidou, sur le post-Covid pour gérer, entre guillemets, les séquelles et objectives et subjectives eu égard à l'infection. Alors, de nouvelles mesures concernent les lieux de culte. Ces lieux pourront ouvrir dans la limite de 30 personnes, ce qui est peu. Peu ont pensé qu'il y aurait des réajustements après l'annonce du président Macron, mais apparemment, il n'y en a pas. Est-ce que les lieux de culte sont des vecteurs importants de contamination ? Alors, il y a eu, il y a eu, au tout début en mars, quand les gens n'avaient pas de masque et que c'était confiné. Je pense que depuis que les restrictions ont été mises en place, qu'il n'y a plus de quidouche, il n'y a plus de fête et que tout ça se fait avec des conditions. Les gens ont le masque, les fenêtres sont ouvertes, il y a une séparation, on fait des offices assez rapides. Je n'ai pas connu de cas de clusters, comme on dit, eu égard à la réalisation d'offices. Donc, je pense que ce sont des mesures de bon sens. Si les gens sont sérieux et que ça se fait bien, je pense qu'avec ces conditions-là, et j'ai vu un peu les recommandations faites par le gouvernement de France et le président du Consistoire, elles sont tout à fait rationnelles et objectives. Et que si les gens les suivent, je pense que ça doit bien se passer. Vous restez d'un optimisme mesuré, comme il y a deux semaines, quand on vous avait eu à cette antenne ? Oui, parce qu'il faut faire attention. S'il y a un relais, il faut être clair, tant qu'on n'a pas le vaccin et tant qu'on n'a pas une stratégie claire, entre guillemets, de régler le problème au niveau épidémique, on n'est pas à l'abri d'une secousse. Donc, il faut reprendre une vie normale autant que faire se peut. Mais avec les restrictions, il ne faut pas lâcher la garde, il faut le gel hydroalcoolique, il faut le masque. Et on a vu même que lorsqu'on a une infection, le fait d'avoir un masque diminue la charge virale et diminue la gravité de la maladie. Donc, tout ça a un sens et il faut le continuer tant que la vaccination ne s'est pas installée et que cette épidémie devient un problème d'infection virale, comme les autres infections virales. Ce n'est pas tout de suite, je pense qu'il nous faut encore quelques mois. Il y aura probablement un petit aller-retour après décembre, en janvier. Et ensuite, on pourra régler. Mais tant qu'on est comme cela, je pense que ces mesures sont de bon sens et elles permettent d'éviter des catastrophes. Professeur Emmanuel Messas, je vous remercie. On marque une pause et le 4K revient dans un instant. Le 4K politique de la semaine revient. Alberto Toscano, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rebondis avec vous sur le confinement. On en parlait il y a quelques instants avec le professeur Emmanuel Messas. À titre de comparaison, la deuxième frappe qui touche l'Italie n'a rien à envier apparemment à ce qui se passe en France. Est-ce que c'est la même situation sanitaire ? Alors, il s'est passé une chose assez intéressante, dans le sens que, pour faire un peu d'histoire, l'Italie a commencé au mois de février cette pandémie et la France était dans une situation relativement tranquille à ce moment. Donc, toute la première vague a enregistré une différence plus ou moins de deux semaines entre la situation italienne et la situation française, en quoi l'Italie précédait la situation dramatique qui a été ensuite celle de la France. Pendant l'été, les Italiens ont été beaucoup plus sages que les Français. Et ayant été impressionnés par la dramaticité de la situation de printemps, ils ont fait extrêmement attention sur le plan du respect des règles, même s'il y a eu certains cas qui ont fait la une des journaux en Sardaigne et dans d'autres localités de vacances où, par contre, ces règles n'ont pas été respectées. Mais en général, l'opinion publique italienne a été plus sensible aux mesures de distanciation sociale que l'opinion publique française. Ensuite, à l'automne, on a vu la situation inverse par rapport à ces deux temps. C'est-à-dire, la France a précédé de deux semaines l'Italie dans la crise montante de la pandémie. En France, il y a eu, au mois d'octobre et au mois début novembre, plus de morts qu'en Italie. Beaucoup plus. Aujourd'hui, la France, qui a fait le confinement national, à différence de l'Italie, qui a fait un confinement sur base régionale, la France bénéficie d'une situation sensiblement meilleure par rapport à la situation italienne. Et dans les deux dernières semaines, on a vu en Italie un nombre de victimes nettement supérieures par rapport aux victimes françaises. Tandis qu'en octobre, c'était la situation contraire. Il y avait beaucoup plus de morts en France qu'en Italie. Voilà le contexte actuel. Donc, situation italienne gravissime, plus grave que la situation française, surtout, aussi et surtout, parce que le système des hôpitaux italiens étant régionalisé, la santé italienne est sur base régionale. En Italie, aujourd'hui, et dans certaines régions, le système sanitaire est en train d'éclater littéralement. Alors, on voit se développer en France toutes ces théories complotistes, tout ce complotisme qui est une véritable plaie, on le voit bien dans ce film Hold Up, où tout le monde est à l'institut qui est à l'origine de la propagation du virus, etc. Enfin, toutes sortes de choses que vous connaissez bien. Est-ce que ce type de choses sévit aussi dans l'ensemble de l'Europe ? Sans aucun doute. On le voit en Allemagne, on le voit en Espagne, on le voit bien sûr en France, comme vous dites, et on le voit en Italie aussi. En Italie, ces théories un peu complotistes, un peu en partie négationnistes sont reliées ou ont été reliées. Aujourd'hui, la situation a un peu changé, parce que le nombre de morts étant si impressionnant. Cette semaine, on a vu certains jours 800 et presque 900 morts par jour. Donc, la situation étant si grave, même les complotistes ont mis un peu d'eau dans leur vin. Mais je disais que souvent, le complotisme a été relié par des personnalités faisant partie de la Ligue, faisant partie de la formation politique dirigée par Matteo Salvini, qui est aujourd'hui à l'opposition, mais qui contrôle, dirige, certaines régions fondamentales pour l'économie et pour la société de l'Italie, comme la Lombardie et la Vénétie. Alors, je rassure tout de suite nos auditeurs, on va parler de Maradona, mais un mot quand même sur ce sommet Italie-Espagne. J'imagine qu'on a beaucoup parlé des oppositions au projet de budget européen, puisque la Pologne, la Hongrie sont en tête et freinent l'avancée de l'Europe dans ce domaine de budget européen en particulier. Oui, tout à fait. Vous avez raison, le sommet entre le président du Conseil Comte et le président du gouvernement espagnol, Sánchez, qui a eu lieu cette semaine, a été important à plusieurs titres. Ils ont lancé un message implicite à la France et à l'Allemagne, comme quoi l'Espagne et l'Italie veulent peser lourd dans les prochaines décisions européennes au sujet, notamment des fonds, de la grande quantité de fonds qui seront décidés, dont l'emploi sera décidé par l'Union européenne pour sortir de la crise de la pandémie et pour relancer l'économie communautaire. L'Italie et l'Espagne veulent aussi lancer un message aux pays récalcitrants, comme la Hongrie et la Pologne, qui menacent d'empêcher les décisions européennes sur le plan économique, si la clause du respect des droits humains, des droits démocratiques, dans chacun des pays membres, ne sera pas levée. Ils considèrent ça comme un chantage, tandis que c'est une simple affirmation des principes fondamentaux de l'Union européenne. Enfin, l'Espagne et l'Italie veulent lancer un signal à toutes les opinions publiques européennes, à commencer par celles de leurs propres pays, évidemment, comme quoi on peut sortir par le haut de cette crise, de cette pandémie, mais il faut disposer d'un programme sérieux de projets d'investissement et il faut profiter de la sortie de cette crise pour améliorer structurellement toute notre économie européenne. Alors, connaissant votre passion pour le football, on ne peut pas ne pas évoquer la mort de Diego Maradona, les supporters sont descendus dans les rues à Naples, la ville était en deuil. Bon, ça n'est pas en Italie, mais en France, qu'un quotidien attitré « Dieu est mort », c'était l'équipe, mais c'est certain qu'en Italie, c'est une icône. Pourquoi est-ce qu'il est véritablement adulé en Italie ? Il est adulé notamment par la ville de Naples qui va lui consacrer le stade de Naples qui portera son nom. Un journaliste napolitain a dit que Diego Arbando Maradona est devenu plus célèbre que Saint-Génard ou Saint-Janvier, le saint protecteur de la ville de Naples. Et c'est vrai que Maradona a été un joueur immense, probablement le plus grand joueur de toute l'histoire du football. Il a été aussi une personnalité très particulière, mais on constate aujourd'hui la dévotion de la ville de Naples à son égard et pour sa mémoire, et on constate aussi la dévotion du pape argentin qui s'est personnellement engagée à rendre hommage à la mémoire de Diego Arbando Maradona en voyant ce grand joueur argentin aussi un symbole quelque part de rédemption. Il est passé par la gloire et ensuite par la drogue et ensuite, selon le pape, il a retrouvé le chemin de la vie éternelle quelque part, de la gloire éternelle dans l'essence de la rédemption en passant par justement une révision des erreurs qu'il a commises pendant sa vie. Donc, Maradona qui devient un symbole du football, mais pas seulement. Alors, vous connaissez l'exercice obligé de fin d'année et l'homme ou la femme qui a dominé l'année 2020. Pour vous, qui est cet homme ou cette femme de l'année? Je dirais un homme et une femme. L'homme est sans doute pour moi Biden. Biden a marqué la fin de cette période, à mon avis, peu glorieuse pour les États-Unis qui a été la période de la présidence Trump. Une période qui, à mon avis, a vu les États-Unis s'affaiblir sur le plan planétaire. Ensuite, la femme, pour moi, est Angela Merkel. La chancelière allemande arrive à la fin d'une grande, grande période à la tête du plus important, plus puissant actuellement pays européen. On est tous importants. La France, l'Italie, le Grand-Bretagne, l'Allemagne, tous, la Suisse et tous les autres. Mais aujourd'hui, l'Allemagne joue un rôle tout à fait particulier. Et Angela Merkel a eu l'intelligence et la capacité de diriger l'Allemagne en prêtant beaucoup d'attention aux besoins de la solidarité européenne. Merci, Alberto Toscano. On marque une nouvelle pause et nous recevrons, nous parlerons avec Michel Taubman de la visite historique de Netanyahou en Arabie Saoudie, des accords d'Abraham et des positions à la fois des Arabes Israéliens et de l'autorité palestinienne. dans un instant, après une pause. Le quinquennat politique revient. Michel Taubman, bonjour. Bonjour. On va commencer avec vous par la visite historique de Benjamin Netanyahou en Arabie Saoudite. Il y a eu une rencontre avec le prince héritier Mohamed Ben Salman en présence de Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain. On peut parler d'un rapprochement officialisé entre les deux pays, entre Israël et l'Arabie Saoudite ? Un rapprochement, oui, mais pas un rapprochement officiel. Puisqu'en fait, ce qui a eu lieu officiellement, c'est la visite de Mike Pompeo, la tournée d'adieu du secrétaire d'État américain en Arabie Saoudite. Ça, c'est officiel. Ce qui est officieux, c'est le déplacement de l'octurne de Benjamin Netanyahou à l'insu de tout le monde, y compris des ministres israéliens, dans la nuit de dimanche à lundi. Alors, du côté saoudien, ce déplacement a été démenti, mais du côté israélien, il n'a pas du tout été démenti. Mais ces démentis ne sont pas sans signification aux certains israéliens et ont vraiment intérêt. Benjamin Netanyahou a vraiment intérêt à accélérer le rapprochement avec les Saoudiens dans les dernières semaines du pouvoir de Donald Trump, puisque Biden sera peut-être beaucoup moins complaisant et conciliant avec les Saoudiens que Donald Trump, beaucoup moins, en tout cas un peu moins, puisque ça restera l'allié des États-Unis. Mais en revanche, du côté saoudien, on a vu des différences entre Mohamed bin Salman, le prince héritier, qui se veut le modernisateur à marche forcée de l'Arabie saoudite, qui a aussi été appliqué dans le meurtre de Khashoggi, des journalistes saoudiens, et qui n'est pas non plus, qui n'est pas un enfant de cœur, mais qui est vraiment pour un rapprochement avec les Israéliens, à la fois pour des raisons technologiques, économiques, et surtout face à l'Iran. Et puis, le pouvoir qui est toujours officiellement dans les mains de son père, et son père, le roi Salman, lui, a remis les pendules à l'heure en disant qu'il n'y aura pas d'accord avec Israël tant que la question palestinienne ne sera pas résolue dans le cadre de la proposition saoudienne de 2002, c'est-à-dire avec un État palestinien dans les frontières de 1967, ce qui implique évidemment des échanges de territoires et des arrangements, mais disons qu'il y a vraiment deux positions différentes en Arabie Saoudite. Celle de Ben Salman a plutôt le vent en poupe, et puis, il a l'avenir devant lui puisque son père est âgé et qu'il pourrait lui succéder bientôt, mais c'est toujours le roi qui dirige, et puis, le roi est aussi le porte-parole de la hiérarchie wahhabite, il ne faut pas l'oublier, est quand même très rétrograde, et puis, l'Arabie Saoudite, ce n'est pas les Émirats arabes unis, ce n'est pas le Bahreïn qui ont signé un accord de paix et qui ont une paix vraiment très chaleureuse avec Israël, c'est le gardien des lieux saints, et un accord de paix avec Israël aura une signification extrêmement importante pour le monde arabe et pour le monde musulman, donc on n'en est pas encore là. Alors, néanmoins, ces accords, enfin, pardon, cette visite en Arabie Saoudite s'inscrit naturellement dans le prolongement des accords d'Abraham. On a le sentiment, et d'ailleurs, on l'avait noté la semaine dernière avec cette interview de Mike Pompeo au Figaro, où il disait ça, il disait que ces accords finiront par se, non seulement par prendre corps, mais par se développer aussi. Alors, c'est évident qu'on est en train d'assister à un changement fondamental de la donne au Moyen-Orient. Je ne dirais pas que c'est la fin du conflit israélo-arabe, je ne dis pas israélo-musulman, mais israélo-arabe, mais ce conflit est en voie d'extinction. Les accords d'Abraham avec les Émirats arabes unis et avec le Bahreïn sont des accords d'une portée fondamentale. Ce n'est pas la paix froide avec l'Égypte et la Jordanie, c'est une paix chaude, c'est une paix chaleureuse. Hier, il y a eu le premier vol commercial entre Abu Dhabi et Tel Aviv, et les gens se pressent, les Israéliens se pressent pour aller à Abu Dhabi, les hommes d'affaires émiratis se pressent pour aller en Israël. On prévoit bientôt 14 vols commerciaux par semaine, donc deux par jour, ou peut-être un peu plus puisque peut-être il n'y en aura pas le Shabbat. Voilà, on ouvre des restaurants cachers dans les Émirats arabes unis. Le Bahreïn, c'est un peu, c'est officiellement aussi chaleureux, mais il y a une population de 65% de chiites qui sont travaillés par les Iraniens et ce sera plus difficile pour le pouvoir en place de faire admettre cet accord, mais la paix est signée, c'est une vraie paix et qui repose d'abord sur un fondement économique, ce sont les deux start-up nations du Moyen-Orient, la start-up nation Israël et la start-up nation arabe, les Émirats arabes illis, deux petits pays qui ont chacun 9 millions d'habitants, mais qui sont très en pointe sur le plan technologique, sur le plan économique, ce sont ces deux start-up nations qui sont en train de s'allier pour coopérer très étroitement sur le plan technologique, sur le plan économique, et qui pourraient servir de locomotive pour tirer tout ce Moyen-Orient qui est sous-développé, du sous-développement et vers un avenir économique qui ne serait pas fondé uniquement sur les ressources pétrolières, c'est-à-dire que les ressources pétrolières qui ont fait vivre les Émirats arabes unis et qui les font encore vivre aujourd'hui et qui font vivre les monarchies du Golfe, et bien un jour elles vont s'éteindre, d'ici 10, 20, 30 ans, elles sont déjà moins importantes aujourd'hui, et donc la question c'est quel avenir ? Et la vie réglée avec Israël, alors ça c'est le long terme, à court terme, ce qui fonde cet accord, c'est la peur de l'Iran, il y a même une dimension militaire dans ces accords d'Abraham, la dimension militaire, c'est que ces pays arabes, qui sont des petits pays, qui sont faibles militairement par rapport à l'Iran, ont besoin du bouclier israélien pour les défendre, on arrive à une situation qui était inimaginable il y a quelques années, mais si il y a, ce qui est inclus dans les accords, c'est aussi un accord de défense, une sorte de deux tannes du Moyen-Orient, si les Émirats arabes unis ou le Bahreïn qui sont en face de l'Iran a été attaqué par l'Iran, ce sont des soldats israéliens qui iraient là-bas pour défendre ces petits pays arabes, donc on est devant quelque chose qui est en train de changer, la paix avec le Soudan, qui est un pays trois fois plus grand que la France en superficie, et qui est peuplé de 45 millions d'habitants, donc qui est d'une autre dimension, et puis des contacts pour la première fois depuis très longtemps avec le Liban, avec le Liban aussi, des contacts avec le Liban avec le Liban qui se développent, oui. Il y a des négociations maintenant qui ne sont pas du tout clandestines, alors sur la question de la délimitation des eaux territoriales, mais ce sont deux pays qui sont en guerre et ce sont deux pays qui n'avaient pas parlé depuis longtemps, et puis on a le frère du président Hariri qui a dit qu'il voulait, qui était pourtant lui un dur, et qui a dit qu'il était contre un gouvernement avec le Hezbollah et qu'il souhaitait que ses enfants vivent en paix avec les Israéliens. Donc il y a un changement de discours dans le monde arabe avec des nuances selon les pays et ça c'est dû au fait que les pays arabes aujourd'hui sont face à la menace de deux grandes puissances musulmanes non arabes qui sont la Turquie et qui sont l'Iran et Israël et la puissance régionale qui est leur allié et leur bouclier face à ce danger. Il y a une mémoire de l'Empire ottoman, du califat et dans lequel les Arabes étaient dominés et c'est l'échec du nationalisme arabe, c'est l'échec économique, social, culturel de ces pays et finalement, l'alliance Israël est là et il y a l'idée d'accepter Israël. Ça c'est dans les élites, dans la population c'est plus compliqué parce qu'il y a quelque chose qui est incontournable et qui est redit dans l'accord d'Abraham, dans les accords d'Abraham c'est la question palestinienne et les accords d'Abraham prévoient la suspension, l'arrêt des annexions des territoires palestiniens et les dirigeants arabes ne peuvent pas faire la paix avec Israël sans rappeler fermement, vigoureusement, quotidiennement leur attachement à la cause palestinienne. Il y a Michel Taubman un élément dont on ne parle pas beaucoup on ne parle pas beaucoup d'ailleurs de ces accords d'Abraham non plus mais c'est que les arabes israéliens sont divisés sur le sujet il y a des divergences fortes dans la liste arabe unifiée et il y a des ralliements qui sont inattendus qui sont en tout cas surprenants. Oui, c'est les plaques tectoniques qui sont en train de bouger et c'est un séisme, c'est un tremblement de terre dans le monde arabe et dont les répercussions n'ont pas fini de se faire entendre en Israël, de se faire voir en Israël et là, vous savez, la liste arabe unifiée qui réunit quatre partis un parti islamique, un parti nationaliste, un parti communiste et qui a fait 15 sièges aux dernières élections elle est en train d'exploser tout simplement parce que les conséquences des accords d'Abraham se font sentir en Israël elle-même. Je vous explique. La première réaction de la liste arabe unifiée ça a été de s'aligner sur l'autorité palestinienne et de dire c'est une trahison de la cause palestinienne, ces accords, nous sommes contre, etc. Et puis, la réalité, c'est que ces accords prévoient d'abord la suspension, ne sont pas si favorables que ça aux palestiniens puisqu'ils laissent ouverte la possibilité d'un État palestinien qui se serait refermé en mois de juillet puisque Netanyahou était sur le point d'annexer les territoires, c'était dans son programme. Ça ne s'est pas fait et ça ne se fera pas avant longtemps. En tout cas, c'est dans les accords. Et puis, ces accords prévoient aussi des aides massives aux palestiniens, des aides financières aux palestiniens des territoires de la part des pays du Golfe et aussi aux Arabes israéliens. Et là, le rebondissement spectaculaire de ces derniers jours, c'est que Benyamin Netanyahou, qui vous en souvenez, a fait campagne contre le danger que représentait la liste arabe, qui avait appelé à dire attention, attention aux électeurs israéliens, attention, les Arabes vont voter en masse et qui avait dénoncé il y a encore quelques mois les rapprochements entre Benny Gantz, le parti travailliste d'une part et la liste arabe. Et donc, ces Arabes qui étaient des épouvantails dans la bouche des Etanyahou et de la droite israélienne, aujourd'hui, une partie d'entre eux sont en train de le soutenir, de fait, parce qu'ils disent, nous, c'est la partie la plus réactionnaire, je dirais, c'est le parti islamique, c'est-à-dire que c'est le parti musulman qui est peut-être moins nationaliste que les autres, qui est en train de se détacher des liens avec l'autorité palestinienne et qui disent, nous, nous sommes israéliens, nous sommes musulmans et ce qui nous intéresse, c'est d'abord les intérêts des musulmans et donc, c'est les aides matérielles, c'est les questions matérielles, sécuritaires, sécuritaires au sens de la sécurité quotidienne, la lutte contre la délinquance, le logement, etc. Et peu nous importe que la gauche, que ce soit la gauche ou la droite, nous, nous faisons alliance avec ceux qui peuvent nous apporter des choses, c'est en l'occurrence Netanyahou. et ils disent, ils disent, il faut en finir avec cette idée que les Arabes sont forcément les alliés de la gauche israélienne et finalement, idéologiquement, ces parties sont plus proches des ultra-orthodoxes, par exemple, sur la question de l'homosexualité, que de la gauche israélienne et donc là, on a une scission, finalement, trans, on est en train d'arriver à un clivage politique plutôt gauche-droite avec la tête de liste de la liste unifiée à Imanodé qui représente la gauche, le communiste, et qui a voté avec la gauche et avec le centre en faveur des homosexuels, des lois favorables aux homosexuels et ceux qui sont plutôt de droite et qui sont normales, c'est normal, ils sont plutôt religieux, plutôt orthodoxes et plus proches des ultra-orthodoxes et de la droite israélienne et qui ont voté contre les lois en faveur des homosexuels. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que le filmage traditionnel... Une minute, on n'aura pas le temps de parler de la... Parce qu'il y a des répercussions au sein de l'autorité palestinienne qui a renvoyé des représentants à Bahreïn et aux Émirats. Désormais, il y a aussi... qui reprennent la coopération sécuritaire avec Israël. Comment ? Oui. Et puis le fait majeur, c'est que l'autorité palestinienne reprend la coopération sécuritaire avec Israël et surtout, ils ont annoncé, ce n'est pas encore confirmé, mais c'est dans les tuyaux, le fait qu'ils arrêteraient de verser des primes et des pensions aux familles des terroristes. Donc ça, c'est quelque chose qui leur a été reproché pendant très longtemps, jusqu'à ces derniers jours par Israéliens. Donc, il y a un changement de paradigme qui est très, très important. Il y a une mutation profonde au sein de l'autorité palestinienne. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Même chose qu'avec Alberto Toscano, l'exercice de fin d'année. Quel est pour vous l'homme ou la femme qui a dominé l'année 2020 ? Écoutez, il y en a beaucoup, mais je pense qu'il y en a un quand même qui mérite peut-être ce titre. C'est Joe Biden parce que quel parcours cette année ? Au début de l'année, en février, les premières primaires, il était dans les derniers. C'était la gauche du parti qui dominait. C'était Sanders qui était le grand favori. C'était Elizabeth Warren. Et Joe Biden, qui est le plus âgé des présidents élus, il vient d'avoir 78 ans, ce qui est quand même très, très âgé. Joe Biden a réussi la prouesse de remonter son handicap dans les primaires. Et de battre Donald Trump. Vous faites le même choix que Toscano. On va voir si Anne-Sophie Seban vous suit. Merci Michel Taubman. Anne-Sophie Seban, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On approche de la date de proclamation des résultats en Amérique par le collège électoral. Donald Trump a débloqué la transition et Joe Biden forme son équipe. On peut dire que l'horizon s'éclaircit pour les Américains ? Oui, en tout cas, on voit que la transition commence à prendre forme et la crise qu'on craignait semble se dissiper petit à petit, même si on voit toujours des soutiens du camp Trump continuer à penser cette idée d'une fraude massive électorale, etc. Mais la transition est en train de se faire, bon gré mal gré, c'est une bonne chose pour la démocratie américaine. Alors, dans cette équipe, on voit donc le nouveau secrétaire d'État qui est une figure connue, c'est le fils de Madame Pizarre, l'épouse de Samuel Pizarre avec un passé de francophone et une bonne connaissance de la France. Oui, exactement, c'est une très bonne nouvelle pour la France qu'Anthony Binken ait été nommé secrétaire d'État puisque c'est un artisan de la relation franco-américaine qui connaît bien notre pays, qui connaît bien l'Europe aussi, que c'est un défenseur du multilatéralisme et de la relation transatlantique. Donc, c'est une très bonne chose et l'organisation que je représente, l'American Jewish Committee, connaît Anthony Binken depuis plus de 20 ans et c'est un partenaire sur lequel on a toujours pu compter. C'est une très bonne nouvelle pour les relations transatlantiques en effet. Alors, sur le plan de la politique étrangère, les choses vont certainement changer, au moins sur l'Iran. Quels sont les différents scénarios à propos de cet accord sur l'Iran ? ? J'imagine que le dossier est au-dessus de la pile juste après le confinement et la crise sanitaire. Oui, tout à fait. C'est un dossier extrêmement complexe sur lequel l'administration Biden devra se pencher. Est-ce qu'elle aura l'ambition de résoudre ce dossier ? Est-ce qu'elle y arrivera ? C'est une grande question. Il y a effectivement plusieurs scénarios possibles. Ce qui est sûr, c'est que dans la volonté de Biden et du nouveau secrétaire d'État de se réengager dans le multilatéralisme, il y a cette volonté de renouer avec l'accord sur le nucléaire. La question qui reste en suspens, c'est comment se fera ce retour. Déjà, le simple retour pose des difficultés puisqu'on pourrait penser qu'il s'agira uniquement pour les Américains de lever les sanctions et pour les Iraniens de se réengager sur les dispositions de l'accord. Mais entre-temps, l'Iran a quand même avancé sur certains points de son programme nucléaire. Est-ce qu'ils vont reculer si facilement ? Ce n'est pas du tout évident. Et surtout, ce qu'ils en tireraient comme point positif, c'est-à-dire la levée des sanctions, ce sera aussi difficile de voir vite les effets d'une levée des sanctions américaines. Les Européens ont été assez échaudés par les revirements américains. Donc, pour voir des entreprises européennes se réengager aujourd'hui en Iran, ça va quand même prendre du temps, ça va être très compliqué. Donc, le simple retour au GCPOA, donc l'accord nucléaire, n'est pas simple en lui-même, mais c'est la première étape qui semble la plus évidente. et ce qu'on attend aussi, c'est la négociation d'un accord plus large, puisque les leçons qui ont été tirées par l'administration américaine, c'est que le GCPOA lui-même ne suffisait pas, ne suffit pas pour adresser le problème iranien qui comporte d'autres volets. On le sait, la pro-déclaration balistique, la déstabilisation régionale que mène le régime iranien à travers ces différents proxys. Et sur ces différents volets-là, les Européens commencent à se concerter pour voir comment on va pouvoir revenir à la table de négociations avec les Américains une fois que la déministration sera mise en place. C'est très compliqué. C'est aussi la raison pour laquelle le GCPOA avait manqué de soutien côté républicain et côté démocrate. C'est le fait de considérer que cet accord était trop faible. Mais on voit aussi difficilement comment le régime iranien, maintenant qu'il sait qu'un retour au GCPOA signifiera aussi s'engager à négocier d'autres volets, d'autres choses avec les Européens et les Américains, qu'est-ce qu'ils auront à y gagner et est-ce qu'ils accepteront de venir à la table de négociations sur ces sujets-là. C'était déjà difficile avant et ça va être encore plus compliqué aujourd'hui. Donc voilà les deux scénarios et nous, on espère que, en tout cas, que l'ambition de l'administration américaine sera d'aller vers un grand bargain, vers un grand accord qui inclura cette fois le nucléaire et aussi les autres volets. La question demeure de savoir si l'administration américaine y arrivera parce qu'il y a d'autres sujets en interne qui vont prendre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à l'administration américaine. Il ne faut pas l'oublier. Emmanuel Macron, Anne-Sophie Soban devrait retourner au Liban, je pense, dans la période de Noël. Quel sera l'objectif de ce voyage, de ce nouveau voyage ? Alors effectivement, il a annoncé qu'il retournerait sûrement au Liban autour de la période de Noël. Vous savez, chaque année, le président se rend sur un théâtre d'opération et passe un dîner de Noël avec des soldats français postés à l'étranger. Donc il y a l'éventualité qu'il aille au sud du Liban voir les soldats français engagés dans la finule. Avant cette étape-là, ce qui a été annoncé aussi, il a très récemment c'est l'organisation d'une conférence en ligne de soutien humanitaire au Liban, donc initiée par la France. Ça avait été annoncé, mais ça n'a pas encore eu. Donc ça, c'est prévu pour le 2 décembre. Et vraiment, sur ce dossier libanais, là, les derniers événements en date, c'est la France qui continue à encourager les uns et les autres à former un gouvernement, sauf qu'on voit l'échec complet de cette stratégie. Tous les délais qui avaient été fixés par le gouvernement français comme une sorte d'ultimatum ont été dépassés. Il n'y a toujours pas de gouvernement formé. Et les réformes qui devaient passer au Parlement, qui ont été présentées par certains partis, ne sont pas passées non plus. Les réformes qui visaient à mener un audit interne, par exemple, la Banque publique libanaise pour lutter contre les problèmes de corruption, etc. Il y a des gros blocages au sein de l'Assemblée nationale libanaise. Et c'était les conditions sine qua non qui avaient fixé le président Macron pour le déblocage de l'aide internationale. D'ici la fin du mois de décembre, chaque jour, il y a un nouvel épisode dans la saga libanaise. Donc, difficile de savoir où on en sera. En tout cas, le premier ultimatum avait été fixé, rappelons-nous, au 1er ou au 15 septembre, je ne sais plus. Plusieurs semaines se sont écoulées. On voit très peu de progression côté libanais. Je pense au plus grand désespoir du président qui a misé beaucoup de capital politique dans cette affaire-là, mais qui ne peut pas faire grand-chose de plus, je crois, et commence un peu à s'impatienter aussi sur ce dossier. Et la seule chose que les Français peuvent faire, c'est effectivement continuer de coordonner l'aide humanitaire pour aider le Liban après l'explosion du port, etc., mais pas beaucoup plus. Donc, je ne sais pas ce qui sera envisageable à la période de Noël qui en aura fait des progrès, mais malheureusement, jusque-là, il y en a eu très, très peu. Alors, on va évoquer un tout autre sujet maintenant, mais je pense que vous avez suivi ce dossier, vous avez même été consulté apparemment là-dessus, c'est la loi sur le séparatisme islamique, qui ne s'appelle plus d'ailleurs la loi sur le séparatisme islamique. Est-ce que, bon, la navette continue, les différents amendements, le débat est ouvert là-dessus, et la navette continue entre l'Assemblée nationale et le Sénat, est-ce qu'il ne faut pas craindre que, peu à peu, on vide ce projet de loi, de sa substance et de ses objectifs ? Oui, c'est toujours la crainte sur un projet de loi qui est sensible et qui sera controversé, donc qui sera présenté au cabinet des ministres le 9 décembre, qui est déjà passé, je crois, au Conseil d'État, et effectivement, il y aura des points, certaines dispositions qui font déjà débat, notamment l'interdiction de l'école à domicile, qui vise notamment l'école à domicile qui est enseignée par parfois des idéologues islamistes et qui permettrait effectivement de réduire les lieux du séparatisme islamiste parce que c'est notamment ce qui est visé par cette loi, même si effectivement elle a élargi son champ et son nom aujourd'hui, c'est la loi pour le renforcement, la consolidation des valeurs républicaines, donc cette disposition c'est une étape très importante mais du coup qui concerne beaucoup plus largement d'autres catégories de la population qui sont très attachées visiblement à l'école à domicile notamment chez certaines communautés catholiques etc. Donc visiblement il y a déjà des divisions là-dessus et ensuite nous ce qui nous semble très important dans cette loi c'est que on aille un peu plus loin que ce qui a été fait jusque-là pour pour identifier et viser non seulement non plus seulement le terrorisme l'islamisme mais l'idéologie qui sous-tend et qui mène à la violence donc l'islam politique et c'est là que finalement tout va se jouer pas tant finalement je pense dans les dispositions de la loi mais dans la manière dont ça va être appliqué puisque un des par exemple pour nous des éléments forcés l'obligation pour les associations désormais de s'engager à un contrat d'engagement de respect des valeurs de la république ce contrat d'engagement va être rédigé en concertation avec le conseil d'état et pour nous ce qui compte c'est que tous les éléments qui participent qui nourrissent l'idéologie islamiste et il faudra que tous ces éléments soient pris en compte et nous on pense effectivement à la question du cultotisme à la question de l'antisémitisme donc on sait à quel point elle est au cœur du procédé de récréation il faudra que les éléments soient pris en compte malheureusement 30 secondes et je voudrais que vous répondiez au moins à la question l'homme de l'année l'homme ou la femme de l'année 2020 j'espère que vous n'allez pas dire la même chose que vos deux que les deux prédécesseurs qui ont choisi tous les deux Joe Biden alors vous choisissez vous avez un homme ou une femme qui pour vous ont dominé vous avez le temps vraiment d'une phrase parce qu'on est arrivé au terme d'émission d'accord pour moi l'année 2020 ça reste l'année de la crise sanitaire du coronavirus et donc la femme de l'année serait elle n'a pas d'identité particulière mais serait une soignante une infirmière qui depuis près d'un an maintenant se démène pour faire face à l'afflux de passer contre le coronavirus très bonne très bonne conclusion c'était le 4 quarts politique de la semaine avec Emmanuel Messas Michel Taubman Anne-Sophie Seban Alberto Toscano bonne journée à tous et prenez soin de vous Sous-titrage ST' 501